maintenant bonjour à tous merci beaucoup à l'association histoire d'en parler de nous permettre d'évoquer un sujet qui me tient bien à coeur ce soir soit l'alimentation dans le monde de la reconstitution historique donc comme andrea vous l'a signalé je suis archéologue donc j'ai commencé mon cursus il y a environ 15 ans et je fais partie de troupe de reconstitution historique depuis le lycée donc j'ai une certaine expérience dans les compétences de ce type et à force de d'expérimentation et de de nouvelles conquêtes d'associations de nouvelles constructions associatives j'ai désiré vraiment m'impliquer dans la cuisine sur les campements pourquoi parce que étant dans le milieu de l'archéologie j'ai accès et de la recherche j'ai accès à énormément de documentation que ne peuvent pas appréhender une partie de mes compagnons de route puisque beaucoup font des métiers complètement différents et ils ne sont pas forcément très motivés par la recherche donc ayant la possibilité d'exploiter différentes bases de données différentes bibliothèques je préfère essayer de vraiment travailler sur un thème particulier étant donné qu'il est très pluridisciplinaire et qu'il faut pouvoir brasser énormément de bibliographie donc je vais tout de suite passer dans le vif du sujet vous pourrez constater que mon plan par contre n'est pas académique puisque j'ai préféré décliner en plusieurs grandes parties au lieu de me concentrer sur les trois parties qui sont plus couramment utilisées donc je vais d'abord expliquer pourquoi on a fait le choix de traiter l'antiquité tardive avec mon association Ordali ensuite je vous proposerai un état de l'art concernant la recherche en histoire de l'alimentation et de manière très rapide j'aborderai les différentes sources et finalement la partie la plus conséquente de mon exposé qui sera la plus nourrie de photographie aussi et la mise en pratique donc vous aurez évidemment une conclusion et bibliographie à la fin de l'exposé donc je vous propose d'abord de m'expliquer sur le choix de ce contexte historique en mettant une petite note de Jean Anselme Briassavarin qui m'accompagne régulièrement lors de mes présentations puisque je trouve que ces aphorismes collent parfaitement à mon discours donc je commence avec celui ci convier quelqu'un c'est se charger de son bonheur pendant tout le temps qu'il est sous notre toit donc j'espère qu'à la fin de cet exposé vous aurez quelques idées de recettes qui vous apporteront aussi beaucoup de bonheur l'antiquité tardive est encore dénommée base empire et elle commence on s'accorde à dire qu'elle commence en 284 avec l'avènement de Dioclétien qui met en place une traite archie pour la direction de l'empire romain afin de faire face aux menaces d'invasion la fin de cette période est un petit peu plus floue on pourrait penser à 486 pour la fin de la fin pardon le début de la domination franque en Gaule à la bataille de Soissons ou aller jusqu'en 496 avec le baptême de Clovis qui démontre donc la conversion du roi des francs au christianisme il s'agit majoritairement des pays qui ont appartenu au monde romain et donc qui allient les traditions antiques le christianisme et les influences barbares à travers à la fois la transmission de la culture de la science et des savoirs antiques nous sommes donc dans une époque charnière mais qui appartient à ce qu'on appelle l'archéologie de la Gaule romaine nous sommes donc dans un contexte d'évangélisation des campagnes où l'on voit les premières églises chrétiennes et de grandes migrations et non pas comme on le trouve encore dans la littérature des invasions barbares on préfère un terme un petit peu plus neutre cette période de l'antiquité tardive a longtemps été interprétée comme une période de désertification des campagnes par les gallo romains où le monde rural connaîtrait l'arrivée de nouvelles populations cette vision est aujourd'hui remise en cause on s'oriente dorénavant vers une mixité posant la question du statut des occupants une population locale colons barbares civils militaires il faut savoir effectivement qu'il y a une pression par les germains sur les frontières de l'empire et que ce sont les romains qui inventent ce terme de germains à travers leurs témoignages écrits au quatrième siècle les germains s'installent en très grand nombre dans plusieurs régions en passant de la france jusqu'à l'espagne en tant que fédérés après avoir servi dans leur mai romaine je vous propose de présenter très brièvement en association ordalie donc ordalie s'attache à représenter les royaumes barbares des provinces de germanie orientale majoritairement comme je vous le disais les individus ne s'identifient pas comme germains mais plutôt par rapport à une multitude de peuples par exemple les burgondes les visigots les alamans les gépides nous sommes donc au milieu du cinquième siècle à peu près où nobles et guerriers germaniques tentent de se tailler une part de butin aux côtés des pains notre association propose des animations en parc historique ou encore des conférences et des démonstrations nous essayons aussi de travailler régulièrement avec des musées sur des propositions d'exposition donc vous avez ici une photo assez restreinte de la troupe puisque nous pouvons pas tous nous déplacer en même temps donc nous sommes une petite dizaine ici à Montcornet dans les Ardennes à poser devant une des maisons qui a été reconstituée par les artisans et l'association locale et je vous ai mis la tabula geografica qui nous accompagne à chaque manifestation qui représente la vision étendue du monde romain donc passons toujours par Bria Savarin avec cette petite note le créateur en obligeant l'homme à manger pour vivre l'y invite par l'appétit et l'en récompense par le plaisir donc c'est comme ça que nous allons débuter l'état de l'art dans la recherche qui n'est pas exhaustive du tout j'ai fait quelque chose de très concis pouvoir développer la dernière partie donc il faut savoir que dans l'histoire de la recherche de l'alimentation en général ce sont les historiens purs et durs qui ont débuté et qui se sont surtout attachés à travailler sur la fin de l'époque médiévale puisqu'on avait énormément de texte même pour la renaissance avec pléthore d'exemples et de descriptions donc Bruno Loriou notamment a énormément travaillé sur le sujet avait dressé aussi un tableau assez rapide de tout ce qui pouvait exister depuis une dizaine d'années les choses évoluent et même de manière assez rapide je dirais donc l'histoire de l'alimentation maintenant s'étend à de nombreux pays autres que l'Europe et on travaille aussi sur les dialogues entre le monde romain occidental et le monde romain oriental mais de nouveau c'est assez compliqué puisqu'on est vraiment dans l'époque romaine pure et dure voilà nous on a du mal à se positionner puisque on a l'époque tardomédiévale qui est très bien documentée l'époque romaine qui l'est relativement bien surtout grâce à un auteur je vous expliquerai ça ensuite et donc tout ce qui est au milieu c'est un peu compliqué d'où l'intérêt de pouvoir avoir accès aux ressources archéologiques notamment et à d'autres disciplines pour essayer de combler le manque chose qui se fait depuis vraiment depuis 2015 il ya je dirais que ça décolle assez bien alors on a eu un premier ouvrage qui pointait cette archéologie du goût finalement donc céramique et consommation par daniel alexandre bidon mais comme je vous le disais ça reste l'époque médiévale et temps moderne cet ouvrage était paru malgré tout en 2005 en ce qui concerne l'antiquité cardo antique on va dire et le monde mérovingien qui touche aussi un petit peu notre période puisque c'est la suite directe de ce sur quoi nous travaillons c'est un petit peu difficile alors il y a des conférences qui existent évidemment localement nous avons juliane vitold qui est archéobotaniste à l'INRAP l'institut national de recherche archéologique préventive qui travaille de manière globale sur différentes actions et qui avait proposé par exemple une communication sur sur l'engrain la médionnée et et les pôtres agriculture et alimentation végétale du néolithique au haut moyen-âge en lorraine à partir des données archéobotaniques dont vous voyez on se concentre sur un taxon mais la conférence est très très large la personne qui nous a le plus pour travailler sur ce sur ce monde romain et dimitri thillois d'ambrosi qui a rédigé une magnifique thèse sur le sujet et qui a publié également un ouvrage de vulgarisation que vous voyez ici en photo qui s'appelle l'empire romain par le menu que je vous encourage très vivement à lire je dois dire aussi que on fait face à un nouveau dynamisme universitaire en tout cas à nancy il faut le souligner au sein du laboratoire auquel j'appartiens donc l'iscanthema on a un axe de recherche qui travaille sur l'alimentation à l'antiquité qui est principalement piloté par monsieur andreas gutzfeldt qui avait mis en place en novembre 2016 une journée d'études intitulée pratiques et stratégies alimentaires dans l'antiquité tardive mais ça concernait plutôt le monde méditerranéen du sud et pas trop notre sphère géographique et à part ça et ben on va se concentrer essentiellement sur l'archéologie puisque avec l'apport de l'archéologie préventive les découvertes se succèdent et les informations commencent à abonder donc nous avons aussi j'allais oublier un autre ouvrage qui est un périodique le goût et l'alimentation dans l'antiquité dossier d'archéologie 362 paru en 2014 voici quelques références supplémentaires donc un un ouvrage qui s'intitule gastronomie d'apicius cuisiné romain aujourd'hui par renzo pedrazzini qui est en fait un cuisinier professionnel qui s'est proposé de restituer les recettes d'apicius et de photographier et documenter la manière dont il s'est pris donc là on est vraiment dans l'expérimentation mais avec une cuisine digne d'un grand restaurant vous avez ensuite festin mérovingien qui est un ouvrage paru à la suite d'une table ronde de la femme l'association française d'archéologie mérovingienne donc c'est cet ouvrage paru en 2008 est très important et déjà précurseur puisque il exploite énormément de sources qui vont nous aider à essayer d'établir un curseur entre le monde d'apicius et le monde des voies mérovingiens dans par exemple les types de goûts qu'on peut rechercher comme le sucré salé des recettes assez singulières sont issues de cet ouvrage personnellement j'aime beaucoup les tétines de truies farcies aux oursins je sais pas si un jour je pourrai essayer de cuisiner on verra bien vous avez un autre ouvrage en allemand cette fois puisque les allemands sont extrêmement dynamiques dans le monde de l'expérimentation et de la reconstitution ouvrage qui s'appelle kochen d'ochen qui a été rédigé par achim werner et jan stuma et c'est un petit ouvrage assez facile d'utilisation qui propose du néolithique à l'époque médiévale quelques recettes entrée plat dessert pour des grands moments de l'histoire des civilisations donc j'ai pris une recette de cet ouvrage que je vous présenterai en fin de communication maintenant je vais également dresser très rapidement le catalogue des sources mais avant j'ai oublié de vous donner la différence entre reconstitution et expérimentation donc la reconstitution est davantage une évocation dans un cadre informel d'une période historique à travers costumes et mode de vie notamment le temps d'un événement on essaye de remettre en branle la chaîne opératoire des vestiges archéologiques en retrouvant le mode de fabrication la fonction l'usage et les raisons du rejet l'expérimentation quant à elle donc l'expérimentation culinaire c'est davantage documenter un geste dans un cadre formel et on a un intérêt croissant pour cette pratique depuis une dizaine d'années mais vous imaginez bien qu'en pleine animation de reconstitution je ne suis pas avec mon petit carnet en train de noter les temps de cuisson et d'expliquer parfaitement comment j'ai découpé tel fruit ou tel légume alors j'essaye quand même de préparer des listes avec les quantités peut-être qu'un jour j'arriverai à produire quand même quelque chose qui tient plus de l'expérimentation culinaire que de la reconstitution mais il faut aussi documenter par photo et autres donc c'est assez long comme je vous le disais les allemands sont précurseurs aussi dans ce type de recherche ainsi que les anglais dans ce qu'on appelle la living history et en france on va bien avouer qu'il y a une évolution des mentalités on est passé de la fête médiévale fourre-tout aux animations en parc archéologique donc maintenant que de nombreux professionnels du patrimoine sont rentrés aussi dans des associations cela amène un cadre et une expertise qui ouvre cette recherche au monde universitaire et qui permet aussi d'avoir dorénavant un intérêt de la part des musées et des écomusées ce qui nous intéresse aussi particulièrement donc revenons en source excusez moi d'avoir digressé donc autre phrase que j'aime beaucoup la destinée des nations auquel on pourrait presque mettre un m majuscule dépend de la manière dont elles se nourrissent donc je vous le disais précédemment l'apport pluridisciplinaire est impératif nous avons accès à l'archéologie grâce au progrès de la discipline sur cette dernière décennie qui permet d'actualiser les données sur l'alimentation des populations du passé en particulier pour les sociétés sans écriture que l'on soit dans des ressources végétales ou animales nous sommes donc il ne faut pas l'oublier dépendant des découvertes archéologiques préventives donc finalement de la la construction de l'activité économique dans le pays et des budgets qui sont alloués aux études spécialisées donc nous ne sommes pas forcément exhaustifs mais étant donné qu'en France nous avons des lois pour l'archéologie préventive on est quand même favorisé par rapport à d'autres pays qui passent à l'as sur certains sites donc selon la manière dont tout cela va être étudié les rapports sortent maximum dans les deux ans après les campagnes de fouilles et puis dès qu'on identifie des choses particulières certains spécialistes vont se pencher sur le sujet et eux mêmes sortir aussi de la donnée donc je vous parlais par exemple des de Julianne Witold qui est archéobotaniste donc l'archéobotanique ça regroupe plusieurs choses notamment la carpologie qui est l'étude des graines anciennes donc évidemment il faut que ces graines aient été préservées le plus souvent ce sont des couches d'incendie qui nous permettent d'y avoir accès ou alors nous avons également des milieux anaérobie qui en favorisent la préservation et l'étude est faite en laboratoire donc chaque taxon est comptabilisé nous avons l'analyse de différents carporestes qui viennent de différentes structures et le dialogue est fait avec le responsable d'opération de la fouille pour savoir si ces structures là sont bien datées à qui et à quoi elles sont attribuées et ensuite on peut commencer à réfléchir pour la mise en rapport avec les populations germaines orientales c'est un petit peu délicat comme le rappelle Anne Misen-Jauber vous aurez la référence en bibliographie seule l'archéologie funéraire nous permet d'identifier les populations étrangères à travers le mobilier des élites différents de celui des traditions locales évidemment l'archéologie funéraire est notre meilleur allié dans ce cas puisque la seule manière de différencier les individus c'est sur la base de la parure quelqu'un qui porte une épée longue et puis des éléments comme des fibules de type à l'amant sera forcément différencié d'une autre personne qui a par exemple une boucle de ceinture qui est plus de tradition vraiment galop romaine voilà on fait la différence de cette manière là donc c'est bien d'avoir des nécropoles à proximité des sites qui sont fouillés des sites d'habitat pour être sûr d'être à peu près dans la bonne tranche chronologique ce sont majoritairement les études des habitats ruraux qui nous apportent le plus de données même si le commerce à courte et à longue distance est déjà bien connu par par l'histoire nous avons exact aussi ce dont je ne vous ai pas parlé l'association ATEG antiquité tardive dans l'est de la gaule qui existe depuis 2008 qui propose régulièrement dans des colloques des sujets qui sont entre l'histoire et l'archéologie pour les provinces de Gaulle et de Germanie et donc en actualité de la recherche vous pouvez trouver ponctuellement des choses qui se rattachent à l'alimentation l'archéozoologie vous en avez un aspect ici avec ce sanglier sauvage qui est représenté en dessin donc l'archéozoologie c'est essentiellement l'étude des restes animaux à travers différentes différentes choses donc vous avez des traces de découpes ici qui sont signifiées en rouge qui renseignent sur les parties préférentiellement prélevées sur les animaux ici aussi des traces de sections donc là on a vraiment le prélèvement du plate-côte pour faire des ribs tout simplement ici vous avez le cuisseau qui va être qui va être prélevé et la tête qui sera bien séparée du corps la géomorphologie peut nous apporter quelques renseignements par rapport à la constitution des sols nous avons également la paléo-anthropologie et l'ethno-archéologie alors bon il faut toujours manier ces notions là avec précaution mais malgré tout si on se rapproche des sociétés nomades des steppes telles qu'elles existent encore en Mongolie qui n'ont pas subi l'industrialisation on peut se dire que certaines recettes pourraient coller à cette époque là je pense notamment donc au pastrami je pense à certains pains qui sont faits sur place à certains ragoûts de moutons qui sont encore cuisinés à la préférence pour le lait de liac et à ces genres d'aliments la céramologie va également nous renseigner et c'est elle qui a été vraiment au départ la plus importante puisque tout bêtement on ne va pas manger une soupe dans une assiette plate donc quand on fait un répertoire des formes céramiques qui sont utilisées par une ethnie ça nous renseigne aussi sur sa façon de manger l'archéobotanique je viens de vous en parler un petit peu la palynologie ce sont c'est l'étude des pollens et donc cela est plutôt traité à travers des carottages qui sont faits dans des endroits où on a de la tourbe et où on est sûr que les choses se sont conservées dans le sol c'est pas fait systématiquement évidemment mais ça peut nous apporter énormément d'informations quant à l'environnement dans lequel se trouve le site certaines espèces de plantes étant particulièrement marqueurs pour des milieux ouverts ou des milieux fermés on a aussi des plantes commensales des plantes qui sont je trouve plus le nom là sur le moment mais d'autres plantes qui marquent un mouvement vraiment entreprise et aux alentours comme l'ortie qui est spécifique une plante rudérale la malacologie c'est l'étude plus spécifique dans le grand domaine de l'archéozoologie de tout ce qui est mollusques tout simplement nous pouvons également faire différentes analyses telles que la fluorescence X ou la chimie organique ou les analyses isotopiques qui sont particulièrement probantes mais très très chères les analyses isotopiques travaillent autour du collagène des eaux et de la dentine notamment sur le carbone et l'azote et nous permet de déterminer le régime alimentaire carnivore végétarien d'un homme comme d'un animal donc ça apporte énormément de renseignements pour les collaborations nous pouvons aussi échanger avec les paléoclimatologues ou encore les agro écologues donc je vous ai mis un titre ici la domestication des plantes origines et diffusion des plantes domestiquées en asie du sud-est en europe et dans le bassin méditerranéen essai d'écologie historique paru en 2018 qui est une mine d'information que vous pouvez trouver à la bu lettres de l'université de lorraine parce que je l'ai rendu voilà donc nous passons maintenant très rapidement encore aux textes anciens j'essaie de surveiller l'heure il faut que je me dépêche donc vous avez ici un exemple de tableau d'assemblage polynique donc vous voyez c'est vraiment des chiffres qui doivent être encore analysés par les spécialistes avant d'être rendus aux archéologues pour leur rapport des exemples ici de pollen observés au microscope donc de manière très grave voici les principaux textes anciens que nous utilisons donc le traité d'Eric Oquinaria qui est attribué à Marcus Gavicus Apicius gastronome romain du 1er siècle qui a écrit une dizaine de livres mais ici nous avons un petit problème méthodologique puisque on n'est pas sûr que ce soit lui qui l'a écrit il y aurait éventuellement trois mains différentes et c'est un traité qui est plutôt apparu 4 siècles après son décès et qui aurait été vraiment diffusé plutôt lors de l'époque médiévale nous avons également Lucius Iunius Moderatus Columella di Columel qui est un agronome romain ayant écrit le traité d'Ereostica au 1er siècle Antimus, un médecin d'origine byzantine à la cour du roi Ostrogo Théorique le Grand au 6e siècle qui s'est inspiré de ses connaissances pour rédiger Epistula Antimi Ad Gloricissimum Théoricum Regem Francorum et finalement Vini Darius qui a repris une partie d'Epicius dans son excerptat à Vini Dario en proposant 31 recettes Je vais vous parler maintenant de la mise en pratique de ces recettes, de ces recherches Parmi les produits théoriquement comestibles dont elles disposent les sociétés humaines en sélectionnent un certain nombre seuls jugés dignes d'être consommés mais ces choix alimentaires n'ont pas tous la même cohérence ni la même durée Pour les aliments de base cela va être relativement varié Alors on a la mention par Nicole Blanc dans un article de 2017 en agroécologie de basse-cours d'ornements qui sont à la mode chez les élites depuis les conquêtes dont l'exemple le plus représentatif est la volière de Varon dans sa villa de Casinum C'est un avarium en forme de rotonde qui servait en même temps de triclinium Certaines mosaïques aussi nous montrent par exemple des pintades autrement appelées poules de numidi comme les mosaïques conservées à Saint-Romain-en-Galle Au niveau des sources il y en avait une dernière assez sympathique de Sidouan Apollinaire qui est un évêque du 5ème siècle exprimant son dégoût envers les burgondes qui sentent l'oignon et l'ail donc l'oignon et l'ail seront des aliments de base et qui graissent leurs cheveux de beurre rance Mais il ne faut pas oublier que ces témoignages proviennent de lettrés romains qui sont peu aptes à comprendre ces sociétés et à appréhender leur mode de vie La démarche de l'histoire vivante, comme je vous le disais, est assez complexe même si elle paraît simple car on essaye de ne rien utiliser de contemporain et en plus de ça nous avons des impératifs économiques puisqu'on doit respecter le budget alloué à la partie cuisine sur un week-end Alors les aliments de base seront évidemment liés aux spécialisations régionales je vais vous mentionner par exemple la culture de la vigne dans le sud donc notamment à Marseille depuis le début du 1er siècle après Jésus-Christ et on connaît aux abords des villes, des vergers et des espaces maraîchers L'INRAP a travaillé sur l'agriculture et l'élevage à grande échelle dans les campagnes qui fournirait la base de l'alimentation angol-romaine mais de nombreux produits sont emportés de Méditerranée le vin d'Italie, l'huile d'Afrique du Nord par exemple mais aussi de régions beaucoup plus lointaines l'extrême-orient ou l'orient pour les épices par exemple La base de l'alimentation reste la céréale essentiellement l'avoine, l'orge, le millet est un peu plus rare les blés tendres sont aussi très présents ils sont très régulièrement complétés par des légumineuses autrement dit des lentilles, des pois nous avons évidemment des fruitiers qui sont associés le noisetier, le sureau noir, le prouillier, ce genre d'espèces pour l'alimentation carnée on reste sur la triade domestique qui est apparue dès le néolithique donc la triade domestique c'est tout simplement le porc sauvage, le mouton et le bœuf il faut savoir que les ossements de moutons ne sont pas vraiment différenciables de ceux de la chèvre donc on dit souvent mouton chèvre parce qu'en archéosologie on a beaucoup de mal à différencier les deux espèces je reviens à cette diapo ici où vous verrez notamment encore de la cannelle des fruits secs comme les figues vous avez un plateau d'épices qui est proposé également des olives ce que vous voyez en haut à droite c'est une compote de pommes dans laquelle j'ai fait tomber sans faire exprès une feuille de laurier je vous conseille d'essayer, c'est excellent avec un petit peu de miel par-dessus nous avons également, alors je ne vous ai pas mis de photo mais des aliments qu'on peut qualifier de pourris pour faire la différence entre le cru et le cuit dans le triangle de Lévi-Strauss donc notamment le Nyokman en fait actuel qui s'appelait le garum à l'époque vraiment c'est certainement assez similaire puisque c'est une décoction de poissons pourris qui agrémente les plats donc voilà le mot à retenir c'est garum et on a testé aussi très récemment des harengs pourris aussi mais cette fois le poisson est encore conservé donc ça c'est une spécialité suédoise qui s'appelle le surströming qui à l'époque était déjà apparemment existant alors pas sous ce nom-là évidemment vendu en petites amphores alors je vous déconseille d'essayer ça chez vous mettez-vous en extérieur ouvrez-le dans une bassine d'eau et goûtez mais avec précaution puisqu'on en a fait des frais il est dit aussi dans la littérature que ça aurait favorisé l'apparition de verres intestinaux voilà pour vous mettre l'eau à la bouche qu'est-ce qu'on utilise encore ? du vinaigre énormément de miel alors le miel c'est essentiellement du miel de romarin et en boisson la bière et le vin les autres éléments je vais vous les décrire aussi au fur et à mesure des recettes alors pour identifier les recettes c'est un petit peu plus compliqué comme vous vous en doutez puisque comme je vous l'ai dit le travail de recherche est tardu il faut partir du général vers le spécialisé en faisant attention à la vulgarisation donc on va essayer de regarder davantage les actes de colloque il faut également faire très attention finalement aux autres associations puisqu'elles finissent par se copier les unes les autres et il est difficile de remonter à la source de l'information donc si certains commettent des erreurs ces erreurs vont se répéter et c'est pour ça aussi que de nombreux chercheurs n'ont pas pris au sérieux nos associations pendant des années la réelle transposition des recettes que l'on peut identifier dans les sources antiques est difficile vous vous en doutez je parlais tout à l'heure des tignes de truies farcies aux ursins pas facile à trouver et c'est surtout parce que d'une part on a rarement les quantités et surtout maintenant une grande partie des aliments ne se trouvent plus ne sont plus du tout produits donc on se risque à la création de recettes c'est vraiment une histoire d'intuition selon les taxons et les éléments qui sont connus pour l'époque donc par exemple sur ces photos vous avez du pain perdu qui a été fait au lait de chèvre avec de la cannelle revenu dans l'huile et sur lequel on a rajouté après encore un petit peu de miel une autre idée à droite ce sont des gros dés de jambon qui ont été revenus à la poêle dans de l'huile d'olive et du vinaigre auquel on a ajouté des figues, du laurier et des pommes donc ce sont des recettes, j'insiste là-dessus qui sont historiquement probables mais on ne pourra jamais prouver leur véracité cela est juste pour toute la suite de ma communication donc les pratiques vous vous doutez bien qu'on reste dans un moyen de conservation saisonnier donc par exemple salaison, saumur qui sont connus depuis la proto-histoire fumage nous avons également des structures qui permettent la conservation des aliments tels que les silos enterrés les pratiques de boucherie, je vous en parlais les traces de découpe qui sont à mettre en lien avec la traceologie qu'on peut effectuer sur les outils métalliques que l'on retrouve en fouille après restauration et la traceologie ainsi que les impacts sur les ossements nous permettent d'imaginer, enfin non pas d'imaginer mais de restituer vraiment les outils utilisés les morceaux choisis, les âges d'abattage et d'avoir une meilleure idée de l'alimentation d'une ethnie par contre les normes d'hygiène actuelles sont prises en compte les allergies et les intolérances alimentaires aussi puisque nous avons un système digestif plus fragile qu'à l'époque donc on respecte la chaîne du froid, on se lave les mains et on fait très attention à ça je n'utilise pas non plus toutes les épices elles sont gardées essentiellement pour être présentées au public donc vous avez sur ces images quelques éléments de vaisselle que nous utilisons en animation notamment de la vaisselle d'argent des grands pots en céramique donc la céramique culinaire du verre et puis une vaisselle en bois la mise en place si je reprends le terme qu'on utilise en gastronomie c'est la manière de préparer tous les aliments et tous les ustensiles avant de commencer à cuisiner donc les récipients sont assez nombreux les céramiques n'ont pas toutes la même fonction certaines servent à préparer d'autres à cuire et d'autres encore à présenter donc la cuisson va s'effectuer dans des pots à cuire vous en avez un exemple ici ce sont des gros pots en céramique commune très grossières qui sont posées directement au feu et qui finissent souvent par changer un petit peu de couleur avec la flamme donc il faut faire aussi très attention à ne pas trop taper la cuillère en bois sur le bord de la céramique puisque celle-ci peut finir par se fendre donc une des idées c'est combien de temps peut tenir un pot à cuire dans la vie réelle supposée de l'époque nous on le sort plusieurs fois par an mais finalement est-ce qu'un pot à cuire est utilisable un mois, deux mois c'est des choses qu'on essaye de quantifier aussi vous avez également ici une poêle qu'est-ce qu'on utilise là ? vous avez un exemple de céramique fine qui s'appelle un mortier ici une assiette une autre petite céramique avec un décor que vous ne voyez pas mais ce sont des petits chrismes qui nous rapprochent justement du christianisme ambiant la découpe des aliments se fait avec des couteaux qui sont restitués spécialement pour l'occasion et nous apportons des aliments crus que nous conservons dans des glacières pendant toute la durée de la manifestation en raison souvent de fortes chaleurs donc ça va concerner la viande, les herbes, les fruits, les fromages, les charcuteries les types de cuisson vous en avez un premier exemple ici qui va être la cuisson directement à la poêle sur le feu sous une crémaillère qui n'avait pas encore été installée et je vous ai mis une petite vidéo pour vous donner une idée de l'ambiance qui peut régner sur le camp ici on est à Grand dans les Vosges en Lorraine voilà, pas la peine d'aller plus loin, ça vous donne un aperçu donc le type de cuisson nous avons le mijoté ici vous allez peut-être crier au scandale et moi aussi mais pour l'instant j'ai pas réussi à infirmer ou à confirmer j'ai utilisé des nouilles de riz puisque visiblement c'est un aliment qui existe depuis très longtemps on a du mal à le dater ça daterait éventuellement du premier millénaire avant Jésus-Christ donc on s'est dit qu'on pouvait essayer mais honnêtement il faudrait que je me penche un petit peu plus sur le sujet et donc ces nouilles de riz accompagnaient un ragoût de mouton comme on le fait encore dans les steppes avec ici des carottes alors carottes oranges mais à l'époque elles étaient plutôt jaunes ou blanches un autre type de mijoté la soupe de poireaux qui ici est préparée dans un je trouve plus le mot dans un bref, vous voyez sur l'image un chaudron en alliage cuivreux, voilà nous avons également la partie grillée avec ici deux représentations sur cette image donc en haut ce sont des rouelles de porc qui sont faites à la broche et qui sont badigeonnées de miel, de bière, de vinaigre pendant toute l'après-midi et dans la poêle ce sont des galettes de sarrasin que nous avons fait nous-mêmes comme vous voyez sur la photo en bas à droite que l'on fait revenir et qui accompagneront le repas un autre type de d'essai de repas poêlé ça va être la betterave que nous on mange maintenant plutôt cru alors que dans certaines régions comme dans l'ouest on peut la manger chaude donc ici on a choisi de faire une poêlée de betterave qu'on a mélangé à des olives noires et à du persil pour la cuisson, vous l'avez vu, c'est essentiellement au-dessus de feu de bois avec apport de matière grasse qui peut être de la graisse animale ou de l'huile d'olive nous n'avons pas encore essayé les cuissons fumées, étouffées et rôties mais peut-être que ça viendra donc tout cela est assez difficile à mettre en œuvre il faut vraiment avoir une personne dédiée puisque ça demande une surveillance continue et que nous sommes sur des temps de cuisson différentiels la dégustation se fait dans des vaisselles céramiques ou la vaisselle de bois ou d'argent donc nous avons évidemment des artisans qui travaillent sur la restitution de ces éléments notamment Pierre-Alain Capte, céramiste qui habite en Suisse n'hésitez pas à me demander son contact nous pensons également que pour le monde de l'antiquité tardive l'esthétique de la table est importante puisque nous sommes quand même dans des populations dans une élite germaine orientale dans des peuples riches le repas étant toujours un moment de partage et de récréation donc nous essayons d'expérimenter le sucré salé je vous parlais de cette compote de pommes que l'on va servir régulièrement avec la viande qui a été passée à la broche et tout ce qu'on fait au feu de bois a un goût assez particulier qui fait qu'on doit l'avouer on aime bien faire la cuisine sur les campements mais aussi donner un petit peu aux autres associations pour pouvoir créer des liens avec elles par contre nous avons une restriction et cela est très important si vous allez sur une manifestation archéologique surtout ne plongez pas les mains dans les plats comme cela arrive régulièrement puisque nous n'avons pas le droit de faire goûter le public en effet si vous faites une réaction allergique ou si vous êtes malade cela en va de notre responsabilité et nous ne sommes pas là pour faire goûter sauf si vraiment on explique quelque part qu'on décline toute responsabilité mais normalement quand la cuisine est faite sur un campement elle est réservée aux membres de l'association donc j'en arrive lentement à ma conclusion puisque cela va faire bientôt une heure que nous échangeons mais voilà vous pouvez regarder ces petites photos qui sont des exemples de présentation de plats donc ici une purée de carottes blanches et navets à la coriandre et au miel de romarin une autre présentation sur une assiette en bois et puis une évocation de table lors d'un repas en cours donc vous voyez différents types de céramiques des céramiques fines des assiettes creuses des bols des mortiers des grands saladiers des assiettes plates en bois des assiettes creuses en bois des verres des verres à trompe ici en l'occurrence des cruches en céramique et d'autres petits gobelets en céramique fine alors une autre deux autres images concernant les arts de la table donc sur l'image de gauche c'est une fin de repas de nuit à la bougie dans une maison à Montcornet toujours si ma mémoire est bonne avec le pichet d'eau sur la table pour se laver les mains ensuite et puis des petites coupelles en céramique la panière de fruits sur la photo de droite nous sommes toujours à Montcornet où voilà vous avez quelques petites choses qui traînent en après-midi voici une idée de notre tente telle qu'on la promène sur les différentes animations qui est une tente mongole avec voilà des tables basses et nous on mange assis par terre sur des polluettes et des tapis des recettes ah oui je les avais oubliées avant cette conclusion les animaux se repèsent l'homme mange mais l'homme d'esprit seul sait manger alors deux recettes très rapidement une première qui a été prise dans l'ouvrage Cornes d'Orient et Poixons qui est un filet de silure et son risotto de sarrasin que je ne ferai pas tout de suite sur un campement puisque nous on évite de prendre du poisson pour l'instant étant donné que la chaîne du froid est assez difficile à respecter mais voilà vous pouvez vous munir d'un kilo de silure de 400 grammes de sarrasin de 2 poires on est toujours dans le sucré salé d'aneth de 3 cuillères à café de sel de beurre clarifié et d'eau et donc comment cela se passe on cuit le sarrasin comme un risotto dans de l'eau chaude à couvert on y ajoute l'aneth de silée en sale et ensuite on incorpore les dés de poire et on laisse tout cuire à l'étouffée pendant une vingtaine de minutes alors j'imagine que sur un feu de camp c'est même encore plus long puisque ça c'est une recette qui a été faite en cuisine et puis finalement on nettoie sale et place dans une poêle graissée le poisson avant de le servir sur le risotto alors cette fois une recette qu'on a expérimenté sur le terrain donc ce sont des lentilles selon une recette de goût stationnès d'apicius donc on prend 100 grammes de lentilles voire plus des baies de sumac le sumac est une épice rougeâtre une cuillère à café de sel une à deux d'huile d'olive une poignée de coriandre fraîche de persil plat des graines de coriandre qu'on vient écraser dans le plat pour donner du goût le sumac tu me répètes du poivre et du vinaigre donc finalement les lentilles seront cuites dans un pot avec de l'eau ça nous prend environ une demi-heure en sachant qu'on les fait tremper la veille pendant toute la nuit et les herbes tout est ajouté d'un coup et finalement au moment de servir on va ajouter un filet de miel de romarin et éventuellement du vin rouge pour donner un petit peu de goût et de consistance voire du fromage blanc comme vous pouvez le remarquer sur l'image et ici c'est agrémenté d'une tranche de lard grillé avec quelques petits navets donc j'ai d'autres recettes aussi que je publierai régulièrement sur la page facebook de l'association et que je vais aussi essayer de proposer sur notre site internet qui est en construction ces recettes, je les rappelle, sont des propositions je ne suis pas certaine qu'elles ont existé en conclusion le plaisir de la table et de tous les âges, de toutes les conditions, de tous les pays et de tous les jours il peut s'associer à d'autres plaisirs et reste le dernier pour nous consoler de leur perte je pense que vous n'allez pas dire le contraire donc finalement on se rend compte que la cuisine de l'indiquité tardive donc des soi-disant barbares est relativement indissociable de la romanité qu'il est également difficile sur un événement de ce type de ne pas garder notre regard d'hommes du 21ème siècle je pense particulièrement aux apéros qui ont quand même lieu avant de commencer le repas donc nous parlons aussi d'abord de la recherche académique à ce développement de la cuisine sur les campements au fait que nous ayons à faire des concessions sur les capacités de cuisson et de conservation des aliments de la disponibilité des aliments recherchés toujours je ne vous cache pas qu'il y a aussi une forme de convivialité dans ce monde associatif et de dépaysement par rapport à la vie moderne que nous menons tous les jours qu'il est très agréable d'essayer d'apprendre ce patrimoine culinaire oublié mais que nous entrons aussi dans une forme de cohérence avec l'animation historique qui il y a 10-15 ans était essentiellement centrée sur le combat et où les hommes étaient mis en avant donc maintenant dans les associations on trouve de plus en plus de femmes et cela apporte aussi un renouvellement finalement dans notre travail et on touche davantage à la vie quotidienne je trouve ce qui nous permet d'apporter un sérieux dans cette démarche qui est actuellement reconnue par la sphère académique française ce qui nous fait grand plaisir donc pour conclure je dirais que ce n'est plus seulement de l'extérieur et visuellement par les costumes ou les artefacts que les pratiquants sont reconstituteurs c'est aussi en s'attachant à manger différemment qu'ils renforcent leurs relations en histoire donc ça c'est issu d'un article d'Audrey Thuyon de Maisy qui est sociologue et qui a travaillé énormément sur justement la reconstitution historique vous avez aussi la mention de son article dans la bibliographie et c'est vrai qu'elle touche assez juste puisque le fait de rajouter l'aspect alimentaire dans nos week-ends de reconstitution nous permet vraiment de se sentir immergés dans la période en fait c'est assez curieux donc en bibliographie qui arrive tout de suite donc petit clin d'oeil à l'association puisque des fois on a plus de lumière ou on nous a dit de ne pas apporter à manger donc on nous sert 10 tranches de Bouddha et il faut se débrouiller avec ça voilà ça peut vous donner une idée des choses qui arrivent donc la bibliographie je vous ai mentionné les dossiers d'archéologie la revue d'ethno-écologie la revue d'ethno-écologie avec la base cour Pulus, Gallus et Gallina déclinaisons antiques l'ouvrage captivant qui explore énormément les sources antiques festins nérovagiens parus en 2008 modèle du genre l'ouvrage très général de Bruno Lorieux mode culinaire et mutation du goût à la fin du Moyen-Âge c'en est un parmi tant d'autres je l'ai mis parce que j'ai utilisé une des citations mais Bruno Lorieux a été extrêmement prolifique donc vous pouvez aussi vous intéresser à toute sa bibliographie Anne Nielsen-Jauber migration et invasion de l'antiquité tardive à la fin du premier millénaire affichage identitaire, intégration et transformation sociale dans le dossier migration d'archéopages donc aux publications INRAP dont vous avez le lien ci-dessous des liens vers des recettes de manière un peu plus directe donc Pedradini Thilo et D'Ambrosie Werner et Dumeur et puis donc cette personne, cette sociologue qui a écrit un article sur la cuisine des reconstitutions historiques en 2018 disponible en ligne également et pour vous faire une idée et revenir vraiment à la source pour être parfaitement documenté et ne pas faire d'erreurs comme amener un radis blanc de 45 cm sur une animation s'attacher à l'origine et la diffusion des plantes domestiquées en Europe puisqu'évidemment on ne peut pas tout savoir d'un coup donc forcément il peut y avoir des erreurs et s'il y a des erreurs sur les photos dans les aliments utilisés et j'en suis désolée pour aller plus loin vous pouvez aussi expérimenter le site internet de l'INRAP j'en fais la pub puisqu'actuellement j'y travaille mais il existe aussi d'autres institutions archéologiques comme Antea, Alsace Archéologie mais c'est l'INRAP qui quand même développe le plus la partie valorisation avec des grands dossiers avec une médiathèque vraiment énormément de choses des frises chronologiques très bien faites sur Youtube donc je ne suis pas forcément très très à l'écoute de ce qui se fait mais je dois dire qu'histoire appliquée et cuisine historique ont aussi un regard particulièrement scientifique et pour avoir une bonne idée un tableau très général de ce qui peut exister à l'Antiquité de manière globale vous avez la chronique d'Alain Ferdière dans le journal l'open édition qui s'appelle Voyage à travers la Gaule profonde et à travers le monde romain donc pour finir un petit peu d'auto-promotion pour notre association Ordalie je vous invite à vous abonner à notre page Facebook pour suivre nos activités nous relayons également régulièrement des événements proposés par les musées des expositions temporaires des conférences par d'autres personnes que nous des articles qui sortent dans l'actualité de la recherche et on essaye de faire de temps en temps des focus sur notre association notamment sur le matériel qui est reconstitué par notre président donc que ça soit de la tableterie ou de l'armement, de la bijouterie je vous invite vraiment à y jeter un oeil et très prochainement notre page internet sera de nouveau accessible pour l'instant, on est en train de changer de support je vous remercie également de ne pas utiliser les clichés de ce PowerPoint sans notre consentement merci beaucoup pour votre écoute je rends la parole à Andrea merci beaucoup pour cette conférence on va donc passer aux questions si vous en avez, n'hésitez pas soit à lever la main pour que je vous donne la parole soit à les écrire dans le chat on vous laisse suffisamment de temps pour le faire et je vous ai également mis en lien un bilan à remplir pour nous aider à nous améliorer lors des prochaines conférences en attendant les questions je vous préviens que la prochaine conférence aura lieu lundi 15 juin à 18h elle sera présentée par Oskar Badarksi je suis désolée si je le prononce très mal et elle portera sur le thème des princes lorrains dans la longue guerre de Hongrie entre 1593 et 1606 il semblerait qu'il n'y ait pas de questions pour l'instant est-ce que n'hésitez pas oui voilà c'est aussi le but des conférences allez-y vous voulez que je vous donne la parole bonjour bonjour alors une petite question par rapport aux plats que vous avez enfin que vous pensez être des plats d'époque est-ce qu'on a des profils gustatifs c'est-à-dire des gens qui mangeraient plus sucré, plus salé ou alors ça c'est vraiment difficile de répondre à cette question en l'état actuel de mes lectures je ne peux pas vous dire mais j'imagine que oui puisque on a tous une appétence ou plutôt axée sur le sucré ou plutôt axée sur le salé en sachant que comme je l'ai expliqué on a quand même très régulièrement du sucré salé et Apicius dans ses recettes fait aussi la différence entre les heures d'oeuvre, les viandes, les poissons, les desserts donc on a une multitude de plats qui peuvent s'enchaîner et là c'est aux gens de choisir ce qu'ils vont manger en tout cas dans l'élite mais on est d'accord que pour le le peuple comment on va rester sur des choses assez basiques donc vraiment les légumineuses les différents blés agrémentés éventuellement de viande ou de poisson donc répondre à votre question c'est un peu compliqué du coup il n'y a pas d'autres questions d'autres personnes qui qui s'intéresseraient à une question particulière qui n'a pas été évoquée est-ce qu'il y avait déjà des personnes intolérantes à certaines choses ? Alors en tant qu'intolérante moi-même c'est une question que je me pose mais de nouveau on ne peut pas savoir parce que j'ai pas trouvé de littérature là-dessus et quand nous on retrouve en fouille un squelette humain il nous reste que les ossements donc on ne peut pas faire d'analyse sur voilà tout ce qu'il y a dans le système digestif et essayer de prouver l'existence de certaines IgG qui montrent qu'il y a des intolérances donc on suppose que ça devait exister tout comme on suppose qu'il y avait déjà aussi des allergies alimentaires mais franchement pour l'instant je ne me suis pas vraiment penché sur la question et j'ai peur de ne pas trouver beaucoup d'informations Moi j'ai une question personnellement est-ce qu'il y avait déjà des revendications enfin je sais qu'il y en avait dans la Grèce antique de végétariens ou des gens comme ça il me semble qu'il y a des textes des philosophes qui préféraient ne pas manger de viande est-ce qu'on retrouve ça également dans l'indiquité tardive ? Question très délicate encore une fois puisque étant un archéologue avant tout je n'ai pas épluché l'intégralité des sources antiques D'accord D'accord Mais bon pourquoi pas ? D'accord Merci Pas d'autres questions dans le chat ? C'est vraiment difficile parce que c'est un sujet qui est extrêmement vaste et que moi je traite à côté de mon travail donc il faut que je trouve le moment de retourner à la littérature et de lire tout ça et il y a tellement de questions auxquelles je ne peux pas répondre en une fois peut-être que dans dix ans je pourrais vous le dire Ou alors il faudrait faire une alliance que les historiens acceptent de s'allier à ce genre de compétences aussi Il faudrait déjà que ça se démocratise un peu plus puisque pour l'antiquité tardive c'est vrai qu'au niveau recherche il n'y a pas grand chose c'est bien développé pour l'antiquité romaine vraiment bien spécifique pour la fin du Moyen-Âge mais nous on est dans un espèce de hiatus un grand flou et c'est assez compliqué Pas d'autres questions parmi les personnes restantes ? Du coup s'il n'y a plus de questions on va certainement se laisser Je vous laisse encore un petit peu de temps Ah voilà Y a-t-il des sources sur la relation alimentation et médecine à cette époque ? Ah non pardon c'est la même Alors alimentation et médecine je vous ai mentionné dans les sources donc comment il s'appelle ? je vais retourner à ma diapo le médecin grec du 5ème siècle qui se nomme Antime donc lui vraiment travaillait autour de l'alimentation qui guérit et qui est une forme de médecine Est-ce que tout est bon pour tout le monde ? Du coup je suppose qu'il n'y aura plus de questions j'ose faire cette supposition Ah peut-être Les modes de conservation de l'époque froid, saumur, etc. Est-ce que d'autres modes existaient ? Alors au niveau des modes de conservation comme je vous l'ai dit on connaît depuis les Gaulois la saumur le salage pur le fumage aussi même peut-être depuis le néolithique nous avons également des greniers qui sont séparés des habitations donc c'est des petites constructions sur pilotis la plupart du temps c'est un plan carré donc quand on voit sur un plan de fouille quatre poteaux on imagine régulièrement que ce sont des greniers et je vous parlais des silos qui existent depuis le néolithique qui permettaient particulièrement de conserver les graines ce sont des grandes structures qui sont creusées dans le sol qui peuvent avoir différentes formes et c'est souvent la forme qui nous renseigne sur la période puisqu'il y a des modes de construction particuliers et donc c'est des choses qui vont être bouchées on a du mal à vraiment savoir ce qui est utilisé pour les boucher puisque c'est des choses qui n'ont pas été gardées et que ces silos là nous on les trouve la plupart du temps réutilisés donc on ne retrouve pas les graines ou les céréales qui étaient dedans de manière primaire et on peut avoir des sites qui sont dédiés uniquement à la conservation donc on a un petit habitat et puis une soixantaine de silos donc on imagine un commerce assez développé ou alors un ou deux silos sur un site d'habitat sur une ferme par exemple alors c'est des choses qu'on peut documenter en tout cas le fumage, le salage, la conservation dans des amphores ou dans des céramiques fermées aussi en regardant les décors sur certaines céramiques ou voilà en s'attachant évidemment à l'iconographie les mosaïques romaines et voilà de nouveau les textes sont assez silencieux puisque pour d'autres périodes les textes sont souvent rédigés par d'autres encore une fois du coup je laisse encore un peu de temps vu qu'en général donc niveau conservation on peut aussi imaginer la conservation d'enrées dans de l'huile d'olive alors de là à vous dire qu'il y avait déjà des conserves fermentées il n'y a qu'un pas peut-être effectivement dans certains récipients céramiques fermés on avait une fermentation difficile à dire dans les céramiques on retrouve celles qui ont été placées au feu en tout cas avec des aliments à l'intérieur ce qu'on appelle un caramel alimentaire qui correspond en fait à la dégradation des aliments et qui parfois vient se ficher dans la céramique qui est restée poreuse donc ce caramel peut parfois être étudié et donner des informations sur les aliments qui ont été cuits en même temps et sinon il existait déjà aussi les fruits secs qui permettaient de faire des échanges à très longue distance mais on est dans la saisonnalité majoritaire des produits du coup je pense que c'est bon niveau questions je pense du coup je vous redemande si possible de remplir le bilan que j'ai envoyé plus tôt puisque ça nous aide vraiment il reprend sur la question caramel une sorte de confit parce que normalement le caramel c'est une réaction de réduction d'un sucre et d'un acide c'est vraiment un terme générique un terme consacré qu'on donne en archéologie caramel alimentaire mais il ne faut pas s'imaginer le caramel comme on le connait qui est une préparation sucrée c'est un terme scientifique en fait pour définir ce qu'on retrouve au fond des céramiques parfois du coup je pense qu'on va vraiment arriver à la fin de cette conférence on a bien discuté du coup je vais mettre fin à l'enregistrement et vous dire bonne soirée à tous merci d'avoir participé et merci à Isabelle de nous avoir fait l'honneur de faire cette conférence et bonne soirée à lundi pour la plupart d'entre vous au revoir bonne soirée au revoir